On a besoin du Troche-Dragon maintenant ! C'est le moment, allez-y ! Utilisez le canon ! Pleine puissance, foncez ! Impressionnant. Vous êtes prêts ? – Merde ! – Canon prêt à tirer. À vos ordres. Allez-y ! – Merde ! – Merde ! 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 Si on ne repousse pas cette chose, Celyana est perdue. Combattez avec courage et intelligence. La barrière ne doit surtout pas céder. Il faut faire diversion jusqu'à ce que le tronche dragon soit prêt. Les artilleurs sont en position. La baliste est prête aussi. Et bonjour à tous, on se retrouve pour la suite du Let's Play sur Monster Hunter World Iceborne. Et comme vous pouvez le voir, on affronte le gros Bécio comme prévu. Qui veut s'en prendre à Celyana. Donc là le but ça va être de défendre cette barricade. Et de survivre si possible. Face au Velcana qui donc lui de toute évidence n'a pas prévu d'être très gentil avec nous. Et donc vous avez vu cette cinématique plutôt épique j'ai envie de dire. Très sympa en tout cas. Et j'espère que le maître là n'est que blessé et n'est pas mort. Ça serait trop triste. Ça a toujours été là, ça a toujours été le bad boy qui sauve tout le monde. Bon, on verra bien ce qui va se passer après ce combat. Si on le retrouve ou non. Et dans quel état si on le retrouve. Aïe ! Ceci est un fail. On va passer un petit peu parce que... Il m'explose les oreilles le type. Donc on a pu voir de quoi il était capable plus tôt. Parce qu'on a déjà vu sa version sans armure. Maintenant il a la version avec la coque de glace par dessus depuis notre dernier combat. Et en plus de ça, on a vu le mur de glace qui venait de créer juste dans son combat pendant la cinématique. Donc on va essayer de faire attention un petit peu à toutes ses attaques. Surtout qu'il est très mobile. C'est l'avantage d'être plus petit que les autres dragons. C'est qu'il bouge beaucoup. Un peu comme une air gigantée. Qui est assez petit par rapport à certains. Mais qui bouge beaucoup beaucoup. Alors quelqu'un là. Je suppose que je ne peux pas le paralyser ni l'endormir celui-ci. Ça serait trop beau. Arrête de taper la barricade. Viens me voir un mois plus tôt. Une minute avant l'utilisation de la baliste mobile. Je pense qu'il faut tenir encore une minute tout simplement. On ne laisse pas tomber. On n'est pas comme ça nous. Il est quand même canon. Je n'avais même pas vu celle-là. Je viens de comprendre ce que c'était la baliste mobile. Je crois. Ouais, alors là, j'ai ouclé. Il ne doit plus partir mon insecte. Là, l'aile. Ça, c'est pas mal. Si elle est prête alors, est-ce que c'est ça ? Prends du temps après son utilisation. Réfléchissez précisément. On a été de la... De la louper du coup. Ah, ok. Ça se charge. C'est un peu plus la tête. On va viser ce qu'on peut surtout, oui. Est-ce que j'avais fini avec ou pas ? Il m'en restait une. Une seule. Voilà. Mais ! C'est important de ne rien gaspiller. Allez. On va peut-être pas trop le laisser se défouler sur la barricade quand même. Ah, ça c'est bien. Mon combo s'annulait tout seul. J'ai pas tout compris. Allez. On va profiter tant qu'il est immobilisé. Ce fut bref, mais intense. Qu'est-ce que c'est ça ? Des objets Belkana. Ça, c'est bien. Trésor dragoncien. Aïe ouh. Oh, dans ton aile, mon gars. Regarde, être plus fragile des ailes. Seule partie qui n'est pas tellement protégée au final. Je pense que c'est sa faille. Oui, deuxième équipe, faites votre boule. Qu'est-ce qu'ils artillent, l'artilleur, là ? Moi, j'ai pas l'impression. Je peux pas dénoncer, mais... Oh, bah si, bah si. Alors, juste là. Juste là-haut. Apporte le carburant. Vite, avant qu'il se libère. Charge les unités de carburant avant qu'il ne se libère. Le tranche dragon est à l'autre bout du camp. Les unités de carburant. Oui, mais encore. Ah, il est là, donc il n'est pas mort. Ou alors, ils l'ont laissé là. Mais c'est un peu triste. Oui. J'arrive, j'arrive. Toujours plus loin. Est-ce que je peux descendre à travers le champ, là ? Je peux faire tout le tour. Oui. Quand même. Allez, file-moi du carburant. Je pense que je vais courir à zéro à l'heure. Est-ce que je peux faire des roulades avec ça ? Yes. Est-ce que je vais plus vite ? Je ne sais pas, mais psychologiquement, j'en ai l'impression. C'est déjà pas mal. Ah ! Non ! Mais non ! Il s'est épuisé. Je n'y crois pas. Ils auraient pu me dire, attention, si vous vous épuisez. Non, non. On va le faire à l'ancienne. On va s'arrêter de courir avant d'être arrivé. Là, on recourt un peu. On dose, on dose. On arrête. C'est ça qu'ils appellent un tranche-dragon. Non, je ne quitte pas les yeux, voyons. Oui, ben ça va, je fais au mieux. Ils sont exigeants. Ils donnent qu'à le faire, ils ne sont pas contents. Oups ! C'est bon, il est chargé. Il m'a défoncé, mais il est chargé. Est-ce que c'est moi qui dois tirer ou est-ce que ça tire tout seul ? Ah oui, non, il est là. Du coup, comment je l'amène en bas ? Il va falloir que je la tire par ici. Et que je remonte pour tirer dessus. Ça va être compliqué, non ? Si Milka pouvait prendre de l'agro encore. Il n'est pas tellement en face, là. Oui, il est prêt à tirer, mais il n'y a pas le monstre. Ah, merci. Mais non, mais non, j'arrive. Il n'y a pas l'air d'avoir aimé. Ça me rassure. Tu as fait de l'excellent travail. Oui. Mais... Ce n'est pas encore fini. Ah. Les amis, c'était du beau boulot. On a réussi. On a réussi. Bon. On a réussi à repousser le Velcana. Mais il peut encore frapper n'importe où et à tout moment. Terminez les préparatifs. Il faut agir rapidement. Son antre est dans les profondeurs des terres perdues. On a besoin d'aide. Alors je dis, attaquons les premiers. C'est qui commence à avoir du charisme, le petit. Il prend l'exemple sur le grand-père et ça lui va bien. Hop là. Écoutez, ça aurait été une mission assez rapide. Une petite dizaine de minutes. Au moins, ça fera enfin une vidéo de l'esprit pas trop longue. Pour une fois. Et ma foi, on aura appris deux, trois trucs. Entre autres, que notre cher maître de chasse là est immortel. Et quand même, le Velcana ne peut rien contre lui. Et c'est tant mieux. J'en suis bien rassuré. Et que le petit Belair de rien, il apprend vite. Et il suit les pas de son grand-père. Et ça va devenir un grand leader. Voyons voir si on a une autre. Sacrée performance. Tu me surprendras toujours. Tu as protégé Céliana et tous nos camarades. Je ne vous remercierai jamais assez, toi et la cinquième. On sait où se trouve le Velcana. Il a un nid au cœur du givre éternel. Je viens de poster une quête pour nos meilleurs chasseurs. Tu en fais partie, évidemment. Bonne chance. Ça, vous savez déjà, j'ai envie de te dire. Prépare-toi bien et fais preuve d'une grande prudence. Mais surtout, reviens-nous en un seul morceau. On va essayer. C'est mieux quand même. Si ce n'est pas le cas, je risque de m'arracher les cheveux. Déjà que tu n'en as plus beaucoup vu ta coupe. On va éviter d'en arriver là. Alors, qui tout double contre le Velcana ? Acceptez la wyvern de glace. Alors, écoutez, on va se garder ça pour un prochain épisode. Histoire de faire toujours un petit peu le plaisir. Sur ce, je vous dis ciao, c'était Maderas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501